alors petit oubli que je mets au début parce que c'est hyper important que j'ai oublié dans la tranche 300 400 donc vous allez voir la tranche après ça mais n'oubliez pas le obao 10 sc pour les fanas de short cost 300 euros rtr 4x4 un petit train avant fragile mais plus fragile que le reste voilà on sait ce qu'on peut dire franchement obao 10 sc maintenant bartel commence à les distribuer vous avez ça pour 300 euros c'est vraiment le début de la tranche et franchement c'est top qualité qualitatif donc maintenant je vous laisse avec le reste qui va venir mais fallait pas que je l'oublie celui-ci obao 10 sc et n'essa à plus ou à tout de suite allez on enchaîne coucou à tous j'espère vous allez bien que tout le monde va bien tout le monde se porte bien bien sûr alors ici on est pour la tranche qui commence à être intéressante on commence à aller dans le 3,4 euros je vous rappelle le principe pour ceux qui ont pris en cours on est ici pour voir ce qu'on a bien pour ces prix là plus ou moins dix euros avant plus ou moins dix euros après dans ces gammes de prix on achète en france ou en tout cas en europe on n'achète pas les roba jing qui viennent de chine qu'on a vu avant enfin bref voilà donc globalement le truc là vous avez une bombe vous cherchez un tt 1 huitième pour débuter 4s rtr il ya une bombe qu'il faut absolument garder à l'esprit c'est le team magic b8 er ce truc là vous l'avez à 350 balles à peu près plus ou moins ça dépend des promos les trucs c'est une voiture génialissime c'est costaud ça va vite d'ailleurs acheter un pignon un peu plus petit parce que d'origine sa trace quand même c'est 4s c'est rtr l'électronique et pas dégueu l'esthétique fou et c'est faux et moi je passe ou esthétiquement ce par là je pas super fan de la coque bon il y en a qui aime mais c'est solide ça va vite c'est pas cher la télécommande permet des multiples réglages les epa de gauche droite les epa des go des gaz et des freins franchement il ya tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne bien et dit moi je suis pas clair et plus d'un coup là à quand trois coups et donc du coup voilà ça c'est tu veux un tt1 huitième pour débuter vous pouvez trouver ça chez rsrc modélisme qui m'a dit comment c'est bien distribué maintenant vous trouvez des pièces que ce soit en france où on amène franchement n'hésitez pas là je vote 100% oui c'est du 1 8e franchement top dans cette range de prix si tu débrouille bien en électronique en achetant un pas cher en prenant du sur passe tu as tu peux commencer à choper un kit d'hyper d'obao hyper vt un kit nu roller tu rajoutes donc le kit il a 220 euros je crois chez vartel tu rajoutes un combo 4s sur passe 36 76 40 76 2000 kv le petit vario 4s qui va bien avec ça fait une centaine d'euros tu as 320 euros tu rajoutes 20 euros de gx tu rajoutes 20 euros de dombo rc de radio dombo rc donc 20 20 euros de cerveau tu es à 360 euros également bon tu dois faire tu dois faire tu dois monter mais tu arrives vraiment au même prix à peu près que le b8 e r faut juste peindre d'accaro voilà ça et monter et coller tes pneus voilà ça c'est vraiment les deux bombes que vous avez à ce prix là et on verra que quand on passera la tranche d'après les autres vont avoir mal au casque avec ce prix là franchement ça c'est deux vraies petites bombes pour ce prix ensuite vous avez dans la catégorie un dixième chez les armes à chez les traxas vous avez les traxas vous avez commencé à avoir tout ce que vous avez trouvé à moins de 200 euros en brush vous allez le trouver en brushless donc avec la chronique vxl vous allez voir les stempid vous avoir les slashes à pour ce prix là c'est souvent faut être honnête du 2,2 du 4,2 donc chaque clax 4,2 stempid 4,2 russler 4,2 qu'est-ce qu'on a encore bandit 4,2 tout ça c'est une plate forme pareil dans les 350 balles vous avez vos traxas 4,2 c'est sympa c'est plus petit ça apprend à piloter le 4,2 donc moi je vote pour là dessus il n'y a aucun problème de fiabilité ça passe ça roule bon vous aimez la gueule c'est vrai que c'est sympathique allez-y il n'y a aucun souci les gros concurrents par contre eux ils ont fait mal parce que pour ce prix là chez arma tu as du 4x4 brushless à 350 euros vous avez la famille arma 3s avec le granit un mt pas un mt avec une carreau de mt ça châssis court en 320 vous avez ensuite le shirkers le senton on appelle et vous allez avoir le big rock qui sont les deux mêmes plateformes juste que c'est un peu plus long un peu plus d'anthrax des pneus qui varient selon clé en short cost ou pas ça c'est de la petite bombe surtout en la version v3 ils ont un peu amélioré le point noir qui existait sur ces voitures qui sont les amortisseurs qui fuyaient a priori ça se passe mieux depuis les v3 ça ça je vote également pour ça prend des coups ça c'est costaud la transmission est costaud ça on voit ça marche franchement ça marche fort c'est fiable le problème de zarma c'est le problème de zarma c'est la dispo des pièces par rapport à traxas traxas se sont retrouvés partout pas très cher arma ça commence à être compliqué de trouver des pièces rapidement et ça un jour ça va leur pendronner attention ça va commencer à faire chien les prix sont des pièces détachées commencent à augmenter donc bon petit bémol là dessus mais par contre la bagnole la caisse il n'y a absolument rien à dire ensuite dans cette gamme de prix vous avez aussi un truc qu'on appelle le rampage pro donc 2,2 brushless enfin non excusez moi 4,4 non 2,2 pardon 2,2 mais vous avez le kit avec ça faut acheter la motorisation le monter il faut déjà recommencer à faire mais franchement c'est une super caisse c'est rigolo à piloter ça aussi c'est solide je vote pour ce qu'il faudrait éviter si c'est possible obitec bx mt bx rmt c'est vrai parce que je fais comme bx rmt bx rmt n'achetez pas ça c'est horrible ça casse tout le temps c'est non stop là faut que là là c'est vraiment modèle à éviter à se barrer c'est celui-là même en 2s moi je l'ai eu pour mon fils c'est une catastrophe tu sors pas d'une journée il faut t'en rouler un coup tu sors pas sans avoir cassé un truc bon ça coûte cher en option enfin bref c'est une catastrophe dans les trucs qui sont pas mal parce que j'ai au petit été j'ai acheté ça à mon petit neveu c'est le bs de toujours bs r xl le desert buggy en 2s vous foutez la paix vous faites des sauts longueur je fais pas du gros gros bâche franchement ça ça va ça va c'est une jolie petite gueule en 2s la transmission ça va si c'est pas une utilisation intensive c'est à dire comment comme on ne veut qu'il utilise une ou deux heures par mois tranquille pour faire voilà c'est tranquille ou bilou par contre dès que vous mettez 3s et utiliser tous les jours alors là dans des gros terrains je donne pas cher du truc donc ça voilà et par contre danser dans ses prix là vous allez trouver ça tombe toujours sur les mêmes du t2m ou du absima torche 4s 6s je dis pas que c'est des mois ce bagnole surtout pas je dis pas ça par contre on est surtout sur des mécaniques d'un dixième rallongé ou un huitième et on trouve même des 6s pas cher même les rilis enfin rilis rilis absima t2m c'est le même c'est les mêmes de faire un doit faire un syndicat de robager par contre ce qu'il ya c'est que quand tu compares au même prix ce que tu as chez team magic et chez obao il n'y a rien à voir en fait c'est voilà c'est tout en comparant je dis pas que c'est des mauvais bagnole et pour le même prix t'as mieux quoi vraiment mieux donc si tu es vraiment fan et t'adore vas-y tente vas-y cool tu n'as pas trop dedans voilà c'est des trucs à faire tranquillou mais si vraiment tu as envie de taper dedans prendre le team magic prend le obao parce que là il ya vraiment aucune mesure donc le torche et des petits soucis diff peut être qu'ils ont résolu ou pas je sais rien ben bon voilà mais bon pour le prix moi j'ai aucun hésitation passe team magic obao et pour le dixième armes à 3s encore une fois si vous avez d'autres idées d'autres bons plans pour ces prix là 340 après voilà entre 340 euros vous avez prête tous les crawlers du monde sauf le traxas là il ya plein de crawlers si vous aimez crawlers là vous êtes vraiment dans le gamme de prix où ça tape vous allez avoir tous les crawlers à tous les modèles que vous pouvez le mt on a fait vous avez aussi à voir le team magic 5 qui commence à entrer en brushless alors là pour débuter j'ai des conseils parce que cela c'est vraiment très très court c'est moins 300 je crois moins 300 millimètres d'empattement et là ça c'est une petite c'est un petit monstre là franchement pour débuter c'est un peu comme pour ceux qui veulent s'éclater avoir un mt pour faire des willy bar pour faire des front flip des backflips qui commencent à maîtriser en 3s avec le diff central ou au moins le slipper faut de gaffe parce qu'il ya des versions les versions différentes en mode à rtr là vous avez quand même des des upgrades avec des skis d'alu vous avez des choses qui sont sympathiques en rtr ça va aussi en 3s ça commence à venir très très rigolo mais là par contre il faut être doucement sur la gâchette parce que moi on arrive c'est rigolo voilà c'est rigolo à voir à faire moi je moi je suis pas très très fan faut être honnête mais il y en a qui a donc team magic 5 également voilà écoutez je crois pour ces pour ces petits prix là on est quand même pas trop mal et puis on se voit pour la tranche d'après si vous avez d'autres bons plans d'autres idées n'hésitez pas commenté en dessous et puis on en discute allez à plus merci